Salut, moi c'est Pierre, je travaille ici à la Maison des Jeunes Le Grenier depuis un tout petit peu plus d'un an et je suis principalement en charge de la musique, de la dynamique musicale et des ateliers musicaux. Salut, je m'appelle Théo, je suis à la Maison des Jeunes de Stavelot depuis 5 ans et je fais partie du collectif musique. Bonjour, je m'appelle Simon, je participe au collectif musique de la Maison des Jeunes de Stavelot depuis maintenant 2 ans. C'était à mon avis il y a un an et demi, 2 ans, à l'occasion d'un concert qui se donnait ici. J'étais venu avec un groupe de jeunes d'une autre MJ où je travaille également. On était venu voir un peu ce qu'ils faisaient pour la dynamique musicale, les showcases, etc. C'était un artiste qui nous intéressait, donc on est venu voir un peu comment ça se passait. Alors là, c'était pas un cours de guitare, je me suis un peu demandé ce que je foutais là. C'est assez festif la Maison des Jeunes à l'époque, il y a du foot dans la Maison des Jeunes, des fois, des trucs comme ça. C'est mon frère qui m'avait rapporté qu'Arnaud avait appris par mon frère que j'étais guitariste. Il m'a proposé, via mon frère, de venir jouer à la Maison des Jeunes. Alors je suis venu un mercredi ici à peu faire la connaissance du collectif. Et alors c'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter l'AMJ. Donc principalement, il y a des ateliers de guitare, guitare acoustique, guitare électrique, il y a des ateliers de batterie. On a proposé des ateliers de synthé, ateliers de basse aussi qui fonctionnent pas mal, un atelier MAO. Donc on essaie vraiment, avec les installations qu'on a maintenant, on essaie de répondre au maximum à leurs attentes, à leur montrer comment ça fonctionne, essayer de les attirer, essayer de les pousser à aller un peu plus haut là-dedans. D'ailleurs, il y a un collectif musique qui s'est créé avec des jeunes qui sont vraiment investis dans l'organisation des concerts, dans le développement de l'activité musicale en général. Au début, c'est parti du fait qu'on avait deux agents qui venaient pour les concerts. Du coup, on a commencé un peu à s'intéresser, on a trouvé que c'était pas mal de faire une mini-formation à chaque fois qui venait en même temps. Et puis alors, ces ingénieurs du son, je sais pas pourquoi, ne sont plus venus. Et du coup, on s'est dit qu'on pourrait faire une formation et le faire nous-mêmes. Moi, j'apprécie fortement le fait d'avoir une formation qui était gratuite et de permettre d'avoir accès à du matériel. Donc, on n'a pas toujours l'occasion d'avoir, parce que c'est souvent coûteux, d'acquérir des compétences, même si je sais bien que c'est des compétences à notre niveau, je veux dire, en tant que débutant, mais c'est génial. Quand on vient avec une proposition, comme par exemple ici, on organise les Five Days of Music, donc une semaine entière de concert, dans cinq lieux différents. Là, on amène des idées, ils en amènent aussi, on essaie de voir ce qui peut coller avec leurs propositions, ce qui est réaliste ou pas, évidemment. Et alors, ils s'impliquent soit dans l'organisation du concert en tant que tel, donc dans la communication. D'autres vont plus sur le côté technique. Donc, sont intéressés, principalement les musiciens sont vraiment intéressés par le côté plus technique, donc la gestion, la régisson, etc. Il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est donc un événement qui a lieu dans ce tableau et les alentours, chaque soir dans un endroit différent. Donc, c'est ça un peu le défi du truc, c'est monter, démonter le matériel, enfin vraiment toute une organisation à chaque fois pour des soirs différents, des lieux différents, auxquels il faut vraiment s'adapter en termes de régie, souvent, même de place pour le public. C'est eux qui prennent en charge, oui, tout à fait. Une partie de l'organisation du moins, et surtout la gestion au quotidien de l'événement. Pendant la semaine d'événement, ils vont vraiment être super actifs en termes de montage de régie chaque soir, avec l'équipe d'MG Music, voilà, ils vont être là. Ça fait partie d'une formation qu'ils ont suivie pendant l'année, donc c'est un peu l'aboutissement de la formation en fait. C'est important parce que c'est aussi un passage pour nous de pouvoir faire des choses par nous-mêmes, de pouvoir faire des projets et de pouvoir vraiment prendre des responsabilités. C'est vraiment quelque chose de difficile, mais d'important, je pense, pour les jeunes. Moi, je trouve que c'est très très chouette, une super initiative, parce qu'il y a des tas d'MG comme celle-ci, qui n'a pas vraiment d'argent pour investir dans beaucoup de matériel, etc. Je trouve que c'est une super démarche qui pousse vraiment les maisons de jeunes actives, ou qui veulent devenir actives un peu sur la scène musicale, etc. Ça les aide, ça doit au final un sacré coup de pouce, quoi. Much more music. Much more music. Je ne sais pas être drôle, moi. Très strict, je ne sais pas dire much more music de façon drôle, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada